Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Générique Après l'Italie, l'Allemagne veut changer sa politique migratoire. Elle souhaite rendre l'accès à son pays beaucoup moins facile. Mais savez-vous que jusqu'alors, le gouvernement d'Angela Merkel a reçu 524 000 demandes d'asile de la part de réfugiés, contre 110 000 pour la France et 78 000 pour l'Italie. Les experts constatent une baisse globale du nombre de migrants par rapport au pic de 2015. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Générique Bienvenue au château Le Grand Verdu, un château d'appellation Bordeaux supérieur. La centaine d'hectares de vignes a été replantée grâce aux aides de l'Union Européenne. Nous avons une aide très importante qui peut être l'ordre dans ce qu'on appelle le plan collectif, qui représente quasiment 50% d'aides sur un investissement qui est quand même très lourd. Et nous, on a restructuré en une dizaine d'années plus de 50% de notre vignoble. Autre remise à neuf, un chais, 1200 m2 au sol. Un investissement conséquent de 3,5 millions d'euros. La subvention est autour de 30% sur la partie matérielle. Et sur la partie bâtie, elle est aussi de 30% de l'investissement. La seule nuance, c'est qu'elle est plafonnée à 400 euros du mètre carré. Ces investissements ont permis au château de s'équiper d'un matériel ultra moderne. Ce sont des gros investissements qui touchent différents secteurs. Le premier, c'est pour arracher des vieux plans de vignes et en planter de nouveaux. Le deuxième point, ce sont les investissements dans les chais. Depuis 3, 4 ans, on n'a jamais vu autant d'investissements dans les vignobles français et notamment ici à Bordeaux. Et la troisième politique qui est subventionnée, c'est la publicité dans les pays tiers. En France, les aides européennes s'élèvent à 280 millions d'euros pour la viticulture. Le quart de cette somme est reversé à la Nouvelle-Aquitaine. Michel a 18 ans, son bac en poche. Elle est venue d'Allemagne, passé un an à Bordeaux, en service civique européen. C'est un programme d'Erasmus qui est financé par l'UE pour tous les jeunes de l'Europe de 18 ans à 30 ans pour faire un an à l'étranger. Tu interviens dans les écoles pour parler d'Europe. Comment compares-tu nos deux systèmes scolaires ? En Allemagne, on fait l'école primaire, le premier 4 ans, de 6 à 10 ans. Et après, on ne va pas au collège et après au lycée. Mais directement après l'école primaire, on est séparés et on a trois choix. Soit on fait juste l'école de la base, donc 8 ans en total, soit on fait à peu près le collège, donc ça sera 10 ans en total, ou on fait jusqu'à le bac. Mais ça ne veut dire pas qu'un enfant qui fait juste l'école de la base n'a pas la chance de faire le bac. Mais c'est juste plus facile pour lui d'avoir des bonnes notes et d'avancer. Et je trouve aussi que les enfants dans les écoles français, ils sont vraiment encadrés. Et après, quand ils sortent de l'école, ils se trouvent dans un monde très... un monde nouveau pour eux. Et je crois qu'en Allemagne, on est mieux préparés pour ce monde après l'école. Cette année à Bordeaux, a-t-elle changé ta vision de l'Europe ? Ce projet que je fais là, à la Maison de l'Europe, on est 27 volontaires en total. Qui vient de différents pays, de la Roumanie, de la Lituanie, Estonie, Slovaquie, Serbie, plein de pays. Et comme ça, on fait vraiment des rencontres avec différentes personnes, avec différentes origines, différentes expériences. Et c'est vraiment bien pour comprendre que l'Europe, c'est pas que la côté politique, c'est pas que l'UE qui est là. Mais il y a plus que ça. Il y a la culture, il y a les valeurs qu'on partage avec les autres, sans savoir qu'on partage vraiment des valeurs. Et c'est ça que j'ai appris pendant cette année. Je heiße Michel et auf Wiedersehen. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union Européenne partagent leurs expériences. Ce qui est bien d'être à Sofia, c'est que géographiquement, on est proche de beaucoup d'endroits. Au final, la Bulgarie, elle est vraiment au centre de plein de pays. Donc on peut être amené à bouger très vite dans beaucoup d'endroits différents, que ce soit en Bulgarie ou ailleurs. Je pense notamment à la Turquie, qui est très proche, à la Roumanie, qui est très proche. On est dans l'Europe favorisée, dans l'Europe de l'Ouest, assez favorisée, dans les grands fondateurs de l'Union Européenne. Les Allemands aussi, ils en ont peut-être plus conscience, le fait qu'ils soient les fondateurs de l'Europe. Mais on ne se rend pas compte qu'on a quand même beaucoup d'avantages comparé à d'autres pays européens. Ils ont des liens avec l'Europe de l'Est qu'on n'a pas forcément en tant que Français, parce que l'Allemagne est quand même géographiquement plus proche de l'Est que nous. Par exemple, l'Allemagne est très très proche de la Pologne. Il y a plein 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 de Polonais qui viennent s'installer en Allemagne, et qui ont des facilités parce qu'ils parlent un petit peu plus allemand que beaucoup d'autres pays. Et il y a vraiment une histoire entre la Pologne et l'Allemagne. Ils connaissent bien mieux la France que moi je connaissais la Bulgarie. Ils connaissent beaucoup de choses sur les Français, sur la culture française. Ce n'est pas autant les jeunes que les plus âgés. On peut avoir vraiment des discussions. Ils ont un avis sur ce qu'est la France. et je pense qu'ils voient ça vraiment comme un pays riche, un pays de l'Ouest, qui est plutôt attractif. Après, c'est assez étrange d'échanger sur une culture qui n'est pas la leur et où ils connaissent beaucoup de choses. Alors que moi sur la Bulgarie, quand j'y suis arrivée, c'était limite si je pouvais situer sur une carte. C'est vrai que le thème est beaucoup revenu au moment des élections politiques françaises l'année dernière. J'étais déjà en Allemagne. Et c'est vrai que les gens nous disaient, il y a ces deux candidats, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est là où ils ont... Enfin, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un intérêt pour la France et éventuellement pour les relations avec l'Allemagne et l'Europe. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.